Ce week-end a lieu la 92e édition des 24 Heures du Mans, l'une des trois plus grandes courses au monde. Une épreuve mythique à la difficulté incomparable et que tous rêvent de remporter. Vous allez le voir, en cette saison 2024, on va être particulièrement gâtés. L'occasion donc de faire un petit tour d'horizon de cette course et des engagés de cette année. Organisée pour la première fois il y a 101 ans, les 24 Heures du Mans sont la course d'endurance la plus prestigieuse au monde. Et à la manière du Grand Prix de Monaco, s'inscrivent désormais dans le cadre d'un championnat. En effet, ce week-end a lieu la 4e manche du championnat du monde d'endurance, aussi appelée le WEC. Mais cette manche a une telle importance qu'elle rapportera plus de points que tout autre sur la saison. Tandis qu'en général, une course se targue d'appartenir à un championnat, c'est le cas en Formule 1 où tous sont très fiers d'appartenir à ce championnat du monde. Ici, c'est plutôt l'inverse. Le WEC est très content d'avoir le Mans à son calendrier et c'est même la seule course de 24 Heures sur toute la saison. Dans les faits, le Mans ne ressemble à aucune autre course de la saison, que ce soit sur le plan historique, on en a parlé l'année dernière, mais également sur ses spécificités modernes. Il y a plus d'engagés que sur n'importe quelle autre course du championnat. C'est un petit peu comme si à Monaco, on avait 26-28 voitures au départ. Ça nous paraît très fou. Ça vous dit l'importance d'une telle course. Mais à vrai dire, il ne faut prendre ni Monaco ni la F1 pour référentiel, car ces courses sont très différentes. La Formule 1, c'est un sprint. Tout va très vite, il y a assez peu de dépassements, les qualifications sont très importantes. L'endurance, ça n'a à peu près rien à voir. Être le plus rapide, ça aide, c'est sûr, mais il faut surtout être le plus régulier, commettre le moins d'erreurs possibles. En fait, le vainqueur, ce n'est pas celui qui boucle le plus rapidement un certain nombre de tours, mais celui qui boucle le plus de tours sur un temps donné. Contrairement à Monaco, un mouvement agressif au premier virage n'a absolument aucun sens. Il faut prendre le temps de se jauger et de rentrer tranquillement dans sa course. Autre différence avec la Formule 1, la taille du circuit du Mans. Si vous crevez dans ce premier virage, il vous faudra 13 kilomètres pour rejoindre la voie des stands. C'est une éternité. La ligne droite de départ arrivée ainsi que les premiers virages sont empruntés au circuit Bugatti, où s'est tenu entre autres le GP Explorer, à l'image de la mythique courbe d'un lop. Puis les pilotes bifurquent vers des routes départementales et nationales, en direction de l'immense ligne droite des Unodières, qui est en ce coupé de deux chicanes. Après le gros freinage de Mulsanne, les pilotes s'engagent vers les mythiques portions d'Indianapolis et d'Arnage, avant de se rediriger vers les virages Porsche, une série de S, et de retomber sur les chicanes Ford pour terminer le circuit. Ce tracé est mythique, mais vous le voyez, malgré ces 13 kilomètres, il n'y a pas tant de virages. En fait, c'est un circuit très rapide qui favorise les dépassements. Car ces derniers sont une autre spécificité du Mans, ça se double tout le temps. Avec trois catégories au départ, les pilotes sont sans cesse empêtrés dans le trafic, et alors en 24 heures, j'aime autant vous dire qu'on a le temps d'avoir des décalages stratégiques. Puisque l'on parle de stratégie, justement, c'est souvent un sacré bazar. Au moins, parce que les pilotes peuvent s'arrêter pour changer de pneu, comme en Formule 1, mais doivent aussi s'arrêter pour ravitailler en carburant. Le réservoir ne tient pas 24 heures, très loin de là, et tout le monde est généralement en décalage les uns par rapport aux autres. Tout le monde a des choix différents, des calculs différents qui sont réalisés, ce qui fait que la hiérarchie est souvent assez dure à lire. En fait, on regarde généralement le classement en attendant de voir qui va être éliminé au fur et à mesure, avant de mieux comprendre la hiérarchie. Les équipes sont très libres en matière de stratégie, sauf lorsqu'il y a un incident. Alors, le circuit est tellement grand que parfois, si c'est un petit incident localisé, on met seulement une slow zone, c'est-à-dire une zone où il y a un drapeau jaune, où les pilotes doivent ralentir, mais ils peuvent continuer d'attaquer sur le reste du circuit. En revanche, lorsque cela devient un peu plus sérieux, les commissaires peuvent rendir un full cours cielo, on met tout le circuit sous drapeau jaune, et les pilotes doivent réduire leur vitesse à 80 km heure, mais ne peuvent pas en profiter pour s'arrêter. Là, on est pareil, sur une différence par rapport à la Formule 1, l'entrée de la voie des stands est fermée lors d'un full cours cielo, et la seule raison pour laquelle on peut s'arrêter, c'est si on a un pneu endommagé et qu'il faut le remplacer, ou si on est à court de carburant, donc on peut s'arrêter 10 secondes pour ravitailler, mais dans les deux cas, dès lors que l'on retire le full cours cielo, il faut repasser par la voie des stands. Et puis enfin, si ça n'est pas suffisant, on peut sortir une voiture de sécurité, ou plutôt plusieurs. En fait, il y en a trois exactement sur l'ensemble du circuit. Les pilotes se regroupent derrière celle qui est juste devant eux, on attend de nettoyer l'incident, et une fois que tout est propre, il y en a deux qui s'effacent, tout le monde se regroupe derrière le leader, mais autant vous dire que c'est un sacré bazar, ça prend beaucoup de temps. En Formule 1, on est très content quand il y a une safety car, ça rebât un petit peu les cartes, les écarts sont supprimés. Mais là, ça vient plutôt déranger le déroulé de la course. Les pilotes doivent donc rester ultra calmes pendant ces 24 heures de course. Enfin, je le précise, mais ils ne sont pas tout seuls dans leur voiture. En fait, on parle d'équipage. Il y a trois pilotes qui se relaient tout au long de la course. D'ailleurs, généralement, en endurance, on nomme plutôt les voitures et leurs numéros que les pilotes en eux-mêmes. Ce n'est pas eux les stars. Et justement, on va s'attarder sur ces concurrents, mais juste avant, j'ajoute que le départ et l'arrivée sont traditionnellement fixés à 16 heures. C'est Zinedine Zidane qui donnera cette année le départ de l'édition 2024. Et puis, la course est diffusée à la fois sur Eurosport et sur la chaîne L'Equipe. Le Mans a une telle importance que, je le disais, la liste des engagés en WEC est élargie juste pour cette course. Et on y rajoute même une catégorie qui a été supprimée du championnat cette année, le LMP2. Alors, pour remettre tout ça en contexte, en endurance, on a plusieurs catégories qui roulent en même temps, des catégories selon les spécificités des voitures. Mais cette année, elles ont été renouvelées, transformées, ou plutôt, certaines ont disparu pour des raisons de simplification des réglementations, de réduction des coûts et de toujours rendre ce championnat plus attractif. Si bien que le WEC n'en a conservé que deux, les LMG T3, qui sont des voitures que l'on peut voir sur la route, mais qui sont largement modifiées, pimpées, et puis les hypercars, l'élite de ce championnat. Au moment, il faudra donc ajouter une troisième catégorie intermédiaire. Ce sont des voitures que l'on connaît bien, puisqu'elles appartenaient auparavant au championnat du monde d'endurance, les LMP2. Ce sont des prototypes fermés, identiques. Il y en aura 16 engagés cette année. Et sinon, sur le reste de l'année, on les retrouve en European Le Mans Series, ou plus simplement, ELMS. Si leur participation permet de hisser le nombre total d'engagés à 62 équipages, soit 186 pilotes, ainsi que de donner leur chance à des gentleman drivers, ce ne sera à priori pas la catégorie la plus scrutée, bien qu'il y ait 8 Français au départ, parmi lesquels un certain Clément Novalac. Seulement, aux côtés des LMP2, nombre de voitures vont découvrir Le Mans, puisque c'est la première du LMGT3, soit la Ferrari 296 GT3, la Porsche 911 GT3R, la Lamborghini Huracan GT3, et j'en passe. Alors, auparavant, on trouvait déjà des voitures à l'esthétique similaire, les GTE, sauf que c'était des voitures qui coûtaient extrêmement cher, et donc, le championnat du monde d'endurance a décidé de les écarter pour laisser place aux GT3, qui sont des voitures parfaitement adaptées aux courses d'endurance, puisqu'il y en avait déjà qui étaient engagées sur les 24 heures du Nürburgring, ou encore les 24 heures de Spa-Francorchamps. En LMGT3, cette année, on retrouve donc 23 équipages qui représenteront pas moins de 9 constructeurs, et on n'est pas sur des petits noms, Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, BMW, Ford, Corvette et Lexus. Cette catégorie est l'une des plus relevées en sport automobile, et je ne vais pas commencer à me risquer à des pronostics, en revanche, il y a quelques équipages que l'on va surveiller, déjà ceux qui ont brillé en début de saison, il y a eu pour l'instant 3 courses, remportées par 3 équipages différents, 2 chez Porsche, 1 chez BMW, forcément on aura un oeil sur eux, et plus particulièrement la numéro 92, puisque c'est l'équipage le plus régulier depuis le début de la saison. Petit point traditionnel sur les Français, il y en a 6 qui sont engagés, et on aura un oeil attentif sur la Lexus numéro 87, puisque parmi ces pilotes, on trouve un certain Esteban Masson, champion de France de Formule 4 en 2021, l'un des espoirs du sport automobile français. Chez BMW cette fois, on aura sur la numéro 46 du team WRT, l'un des noms les plus connus au départ, Valentino Rossi, non-nuple champion du monde de moto, reconverti en pilote de GT, et qui a montré de très belles choses depuis 2 ans. Malheureusement, pas de Dorian Pain au départ cette année, la Française souffre de côtes fracturées consécutives à son week-end dans Freca, du côté de Spa-Francorchamps. C'est dommage, mais ça va lui permettre de se concentrer sur la monoplace cette saison, et elle aura largement le temps d'y revenir. Son équipe, elle, est bien au départ. En revanche, on ne peut pas manquer la Lamborghini Huracan numéro 85 des Iron Dames, cet équipage 100% féminin qui brille depuis plusieurs saisons en week, et on y trouve les 3 seules femmes au départ de cette édition des 24 Heures du Mans, Michel Gatting, Sarah Bovy et Raël Frey. C'est l'équipage des belles histoires, puisque la livrée a été partiellement dessinée par des écoliers manceaux pour cette édition. On a donc, vous le constatez, une grille très alléchante pour ces 24 Heures du Mans 2024, qui prend une dimension stratosphérique, dès lors que l'on s'attaque à la catégorie reine, les hypercars. Souvenez-vous, il y a seulement 4 ans, le WEC était en crise. Toyota était le seul constructeur qui restait en LMP1, la catégorie était en perdition, à tel point que le championnat avait fusionné les saisons 2019 et 2020 pour se laisser le temps de réfléchir à autre chose. Depuis, la réglementation hypercar est apparue, et la transformation est juste extraordinaire, puisqu'on y trouvera cette année pas moins de 23 voitures au départ du Mans, qui vont représenter 9 constructeurs. C'est juste génial. Je vous les cite très rapidement, mais on a quand même Porsche, Toyota, Ferrari, Cadillac, Peugeot, Alpine, BMW, Lamborghini et Isota Fraschini. Bon, et alors là, vient le moment de vous dire qui suivre. Et franchement, c'est hyper compliqué, parce que tout est très intéressant. Il y a énormément de grands noms au départ, ils sont presque tous là. Le seul qui manque, c'est malheureusement Sébastien Vettel. Voilà, le timing était trop court avec Porsche pour cette année, mais peut-être qu'à l'avenir, ça se fera. Sinon, il va y avoir du très beau monde. Bon, et d'ailleurs, ça n'a pas empêché Porsche de réaliser un excellent début de saison, puisque les voitures allemandes ont remporté 2 des 3 premières manches du championnat de cette saison. Alors, l'écurie officielle engage toujours 3 voitures, la 4, la 5 et la 6, avec un français dans chaque équipage. Que demander de plus ? Trois autres Porsches privées sont engagées sur cette édition, la numéro 99 du team Proton, ainsi que celle du team Jota à surveiller très attentivement, la numéro 12 qui s'est imposée à Spa, et la numéro 38 où l'on compte parmi les pilotes un certain Jenson Button. Alors, je ne peux pas nommer tous les pilotes, parce que ce serait hyper long et ça n'aurait aucun intérêt, mais si vous regardez la course, en hypercar, vous devriez en reconnaître un certain nombre. Et puis bon, là, on était quand même sur un ancien champion du monde de Formule 1, donc comment ne pas le nommer Jenson Button quand même, messieurs, dames. Mais derrière Porsche, la concurrence est féroce. Toyota est toujours là avec la numéro 7 et la numéro 8. Alors là aussi, vous connaissez des pilotes, Sébastien Bémy, Brandon Hartley ou encore Nick De Vries. Toyota domine l'endurance depuis de nombreuses années, sauf que l'année dernière, ils se sont fait battre au Mans par Ferrari, qui faisait son retour après de très nombreuses années d'absence et qui s'est directement imposée. Sur la grille cette année, on aura trois Ferrari 499 P, les officielles, la 50 et la 51, avec les mêmes équipages que l'an dernier. Donc Alessandro Pierre-Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi sont de retour pour défendre leurs titres. Et puis, on aura celle du team AF Corsé, où l'on retrouve un certain Robert Schwartzman, mais également le Phoenix Robert Kubica. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur lui la semaine dernière, mais l'histoire est magnifique. Porsche, Toyota, Ferrari, en théorie, on a un triplé gagnant. Sauf que c'est le Mans et donc il va se passer des centaines de choses, il y aura des rebondissements, des problèmes, des erreurs. Il faudra vraiment être très attentif et faire attention forcément à la concurrence. Déjà, il y a ceux qui ont montré de belles choses et qui sont de retour cette année. Cadillac, avec notamment Sébastien Bourdet sur la numéro 3, Philippe Drugovic aussi sur la 311. Et puis, on ne peut pas passer à côté Peugeot qui débarque cette année avec un aileron. On aura Jean-Éric Vergne sur la numéro 93, Stoffel Van Dorn et Loïc Duval sur la 94. On va espérer que ça se passe bien cette année. Voilà déjà 5 constructeurs en hypercar. Et le plus fou, c'est que les 4 restants sont des nouveaux. Alors, il y en a 3 qui arrivent avec 2 voitures. On a déjà BMW qui est la numéro 15 et la numéro 20, où on retrouve notamment des pilotes de Formule E. Puis, on a Alpine qui engage notamment 4 pilotes français, ainsi qu'un certain Mick Schumacher. Et on a aussi Lamborghini qui engage 4 Italiens, avec à leur côté Daniel Kviat sur la numéro 63, ainsi que Romain Grosjean sur la numéro 19. Ça y est, on a pratiquement fait le tour. Il ne reste plus qu'à mentionner la petite Isota Fraschini numéro 11. Difficile d'en attendre grand-chose. Mais écoutez, on est toujours content d'avoir plus de participants, plus de voitures différentes au départ sur la grille. Voilà, vous savez tout de ces 24 heures du Mans 2024. Normalement, on a été assez complet sur la course et les concurrents engagés. C'est très difficile de prédire le vainqueur cette année. Donc écoutez, on n'a plus qu'à s'installer confortablement et à profiter. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de course. Et on n'a plus qu'à s'installer confortablement et à profiter du Mans 2024. Et on n'a plus qu'à s'installer confortablement et à profiter de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !